Hello ! Juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, le 2 février, je finis le débrief de la DN1 ce soir à partir de 21h sur ma chaîne Twitch dans la description. N'hésitez pas à vous y rendre si ça vous intéresse. Sur ce, bonne vidéo ! Alors on va commencer par parler un petit peu d'environnement du bridge. L'endroit où on fait le plus de progrès au bridge, c'est clairement en pratique et en compétition, là où il y a de l'intérêt, de l'enjeu, et on a envie de gagner. La pratique, c'est absolument obligatoire, on ne peut pas se contenter de simplement lire des livres et regarder des vidéos sur YouTube. Si on a envie de progresser, il faut manier les cartes. Alors j'ai deux conseils à vous donner à ce niveau-là. D'abord, c'est de ne pas jouer avec un seul partenaire. C'est bien de varier les styles pour s'ouvrir à vraiment toutes les possibilités, et essayez-vous de garder le meilleur de ce que vous voyez. Et deuxième point qui est à mon avis plus important, c'est que c'est essentiel de jouer avec des joueurs qui jouent mieux que vous, voire beaucoup mieux que vous. Alors pourquoi ? Parce qu'ils vont être capables de détecter des erreurs que vous, vous n'êtes pas capables de voir. Alors moi, dans mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de jouer en face de Michel Bessis pendant deux ans, il y a quelques années maintenant, en DN2 puis en DN1. Et clairement, à chaque fois que je faisais une erreur, j'avais le droit à un exposé de cinq minutes sur pourquoi ce que j'avais fait était stupide. Alors évidemment, ça fait un peu mal à l'ego, mais c'est vraiment une excellente manière de progresser, d'avoir un partenaire qui est capable de vous expliquer toutes les erreurs que vous faites de manière assez exhaustive. Alors deuxième point que je voulais aborder, c'est celui de suivre ses envies. Alors qu'est-ce que j'entends par suivre ses envies ? Souvent, à une table de bridge, vous aurez envie de faire une entame, vous aurez envie de faire une enchère, alors que vous avez quand même une petite voix au fond de vous-même qui vous dit « ça, ça n'a pas l'air très intelligent, ça ne correspond pas à ce qu'on m'a appris, et je sens que ce n'est pas une bonne idée ». Je vous recommande de le faire quand même, parce que vous aurez une bonne explication concrète la plupart du temps de pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Et on apprend beaucoup mieux en faisant les erreurs soi-même qu'en en entendant parler. Troisième point que je veux aborder, vous avez peut-être déjà entendu la maxime, le système pense pour vous. L'idée qui se cache derrière, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir à votre système, puisqu'il y a des gens qui jouent mieux au bridge que vous, qui ont déjà pensé à comment organiser ce système avant vous, et que ce n'est pas la peine de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez juste l'apprendre. Alors moi, je déteste ce concept, parce que je pense que c'est un énorme frein à la progression au bridge, et aux enchères de ne pas comprendre pourquoi le système a été conçu comme ça. Je vais donner un exemple très simple. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'apprendre qu'un sans-atout, deux carreaux, c'est Texas cœur, juste parce que c'est Texas cœur. Je pense que c'est mieux de savoir qu'on joue en Texas, parce qu'on peut nommer à la fois les moins faibles et les mains fortes, et donc sinon on est coincé dans cette position, on ne peut pas dire deux cœurs à la fois avec les mains fortes et les mains faibles, si on a du cœur. Et ça marche aussi tout à fait au jeu de la carte. Par exemple, je ne vous recommande absolument pas de réfléchir avec la règle des 11, même si ça marche sûrement très bien, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais ça vous empêche de réfléchir de manière plus générale, d'utiliser ce type de règle, et de prendre un peu de hauteur sur ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, Pierre Saporta, dans ses excellents livres de jeu de la carte, il donne les mêmes recommandations. Alors, quatrième conseil pour progresser au bridge, c'est de ne pas faire de justification à posteriori de ses erreurs, en invoquant des arguments qu'on n'a absolument pas vu à la table. Typiquement, si vous avez raté une défausse de vos adversaires, n'allez pas expliquer à la fin de la donne que c'est parce que vous avez cru qu'il était 5-4-3-1 et ça passe 5-4-2-2. Non, vous n'avez pas vu une défausse, ce n'est pas grave, vous pouvez le dire. Votre partenaire fait les mêmes erreurs que vous, et croyez-moi, vous avez des choses beaucoup plus intelligentes à faire pendant la donne suivante que d'essayer de générer des justifications a posteriori pour donner des arguments que vous n'aviez absolument pas quand vous étiez en train de jouer. Alors, cinquième point qui va être un peu de la technique de bridge, je vous conseille à la carte, que vous soyez déclarant ou en flanc, de mettre l'accent sur le compte des distributions. Si vous voulez progresser au bridge, vous serez obligé de passer par là. Comptez les distributions, c'est vraiment la clé de voûte. Et dès que vous vous surprenez à réfléchir à rien du tout, demandez-vous quelle est la distribution la plus probable de mon adversaire, quelle est la distribution la plus probable de mon partenaire, et vous allez pouvoir faire des progrès vraiment très rapides. Alors, au début, quand vous débutez, ce n'est pas facile du tout de faire ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite d'ailleurs, mais vous allez voir que ça va vous permettre de visualiser les mains de vos adversaires, de compter très rapidement, et vraiment, c'est le meilleur moyen de progresser à la carte, c'est de vous forcer toujours à compter les distributions. Vous allez avoir tout un tas de champs derrière qui vont s'ouvrir pour vous. Voilà, c'est tout pour tes conseils. Donc, si vous pensez que je suis passé à côté de quelque chose qui est vraiment très gros, et que je n'ai pas mentionné ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous l'avez apprécié, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !